Il s'appelle Nao, il vient d'avoir 4 ans et pose ses pieds pour la première fois à la réunion. Pas tout à fait remis du décalage horaire, ce robot humanoïde est présenté aux étudiants de l'école supérieure d'ingénieurs. Il est capable d'écouter ce qu'on dit, il est capable de nous parler, et il est capable, comme on l'a vu tout à l'heure, de suivre, de reconnaître des objets, de le suivre, si on le demande de le faire. Du haut de ses 58 cm, cet humanoïde sera manipulé par la cinquantaine d'étudiants. C'est à eux désormais de le programmer, comme ils le font déjà avec ces anciens robots. Ici, par exemple, je contrôle le moteur C et B, c'est le moteur pour faire avancer le coup. Donc c'est tout simple, on a le programme de ceci, avancer, tourner et avancer. Ça donne un attrait un peu plus fun aux études, ça permet de sortir un peu du contexte purement théorique, ça permet de vraiment pratiquer, d'appliquer nos connaissances. Cette nouvelle plateforme robotique fait la fierté des responsables de la formation. Pour eux, pas de doute, Nao sera notre futur compagnon, voire téléphone portable. Et le robot va même mimer la gestuelle de l'interlocuteur qu'on aura en face de nous et pouvoir faire passer tous les messages qui passent entre deux individus quand ils sont côte à côte et qu'ils échangent oralement, mais aussi avec les gestes. C'est notre futur GSM ? Il y a des chances que ce soit aussi notre futur GSM, pardon, mais parmi toutes les applications possibles, je pense que celle-ci sera sûrement l'une des premières à être utilisée. Lorsqu'il y a de fortes puits ou pendant une éruption volcanique, vous pouvez le diriger à distance pour qu'il explore ce qu'il se passe aux alentours du volcan, etc. Des innovations qui pourraient voir le jour d'ici une dizaine d'années. Pour l'instant, ce robot a pu nous faire une démonstration de danse et malgré sa timidité, nous livrer ses premiers mots. Bonjour, je m'appelle Néo, je suis heureux d'être à La Réunion.